... Elles sont tellement ignobles vos questions que vous en avez, on ne sait pas vrai, peut-être. Alors, à partir de maintenant, j'existe que tout soit consigné. Bon, d'accord. Alors, âge, profession, situation de famille. Merde ! Nom, prénom, profession, Martino. Il me l'a déjà demandé. Il faudra... Alors, maintenant, c'est moi qui vous le demande. Alors, puisque vous voulez qu'on tape toutes les demandes et toutes les réponses, alors j'attends les réponses. Vous vous appelez Martino ? Oui. Jérôme ? Oui, Jérôme. Charles-Emile. Notaire 43, boulevard Delattre, Joubourg-Manche. Oui. Vous êtes marié ? Oui. Sans enfant ? Sans enfant. Pourquoi ? Ça fait des saletés. Sérieusement, vous me voyez au pied d'un phare à 3h du matin. Bondé par un froid pareil, il faut le faire. Cette remarque me paraît frappée au coin du bon sens. Vraiment, ça, c'était pas le temps. Non, vous ne le trouvez pas, monsieur l'inspecteur, c'est amusant. Elle est même aversée au dossier de la défense. Dites, dites-moi, le jour de la reconstitution, ça... Mon petit Raphaël a fait au clair. Au clair. Non, mais, c'est... Je te demande si t'as fini, espèce de con. T'as fini, oui. Auriez-vous, s'il vous plaît, une cigarette ? Non. Vous n'êtes pas très beau joueur, monsieur l'inspecteur. Il y a madame Martineau qui vient d'arriver. Elle demande à voir son mari. Qu'est-ce qu'on lui dit ? Qu'est-ce qu'on lui dit, Martineau ? Asseyez-vous, maître. Vous ne partez pas. Comment ça, je ne pars pas ? Non, mais alors là, attention, mes bons amis, parce que... Là, vous n'avez plus tellement de possibilités. Vous c'est l'arlax pur et simple ? Vous c'est la garde à vue ? Ou bien vous me déferrez au parquet ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... J'aimerais assez la garde à vue. Sous-titrage Société Radio-Canada